Ce dimanche 28 mai 2023, Émilie, de la saison 6 de Marie au premier regard, a révélé comment elle avait surmonté ses récentes ruptures. Et en a profité pour livrer de bons conseils à ses abonnés Instagram. En peu de temps, Émilie, dévoilée dans la saison 6 de Marie au premier regard, a connu deux ruptures. Des moments difficiles qu'elle a pourtant traversés rapidement, comme en ont été témoins ses abonnés. Ainsi, ils sont plusieurs à lui avoir demandé des conseils pour surmonter une séparation, comme elle l'a dévoilé dans sa story du dimanche 28 mai 2023. Je voulais vous parler d'une chose qui me tient à cœur, a ainsi commencé Émilie. Souvent, vous me dites Émilie j'ai besoin de conseils, moi, je suis déprimée, je me suis séparée. Toi, on voit que tu es résiliente dans les épreuves de ta vie, tu as le sourire, tout ça, rapporte-t-elle. Honnêtement ce n'est pas qu'une façade, même si je suis comme vous et que j'ai mes moments de tristesse, je suis humaine, rappelle-t-elle. Mais je mets toujours une deadline à cette tristesse, si est-il normal que quand vous vous sépariez vous ayez un moment pas évident, mais ensuite, vous retrouvez votre vie, explique la maman de Lina, qui assure que pour sa dernière rupture, ce moment a duré. Deux jours. Je pense que si vous n'arrivez pas à passer au-delà, si est-il que vous ne priorisez pas. Moi je suis quelqu'un de très indépendant, je suis quelqu'un qui n'a aucune difficulté à rester seule avec elle-même, au contraire, il faut savoir faire ça. Moi j'aime ma propre compagnie, assure-t-elle, rappelant que même en couple, elle a parfois besoin d'être seule. L'autre, si est-il la cerise sur le gâteau j'ai fait plusieurs voyages seule, sans amis, sans rien. J'aimais faire ça et découvrir d'autres gens, j'aime la vie, je la croque à 200%, ça, si est-il important, continue Emilie. Il faut bien vous construire, il faut que vous soyez solide, que vous ayez votre personnalité, vos projets et vos ambitions, et ne pas les lâcher, poursuit-elle, ajoutant que ce n'est pas parce qu'on est maman ou en couple qu'on doit oublier ses rêves et oublier d'avoir des ambitions. La vie, si est-il la vôtre, même en couple, l'autre si est-il un plus, si est-il la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que si vous enlevez la cerise, il reste toujours le gâteau, assure la jeune femme. Des rappels qui seront certainement très utiles pour ceux qui sont dans une passe difficile. Moi, ce que je vous dirais, si est-il d'ouvrir les yeux, la vie est magnifique, il n'y a pas qu'une seule personne sur Terre, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, vous êtes là, mais vous ne connaissez pas demain, peut-être que vous allez faire des rencontres et vous dire que vous aviez bien fait de sortir de cette relation. Point des propos pleins de recul et de sagesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501